bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée au piège ingénieux du maître international hongrois Karoli Onfi dans sa partie contre Reinheit Fuchs alors l'idée de Onfi va apparaître après l'ordre de coup classique on va se diriger vers la position centrale de la varme du dragon avec les rocs opposés ici F3 et voilà donc dans cette situation les noirs peuvent choisir par exemple de jouer fou d7 l'idée de Karoli Onfi est de jouer cavalier d7 pourquoi cavalier d7 c'est un plan habituel dans la nombre sicilienne pour aller en c5 pour contrôler la case g5 mais ici pas du tout c'est pour aller en b6 ce qui est un peu étrange mais on voit qu'il vise la case c4 et ce sera évidemment l'idée principale de cette manoeuvre après fou b3 cavalier a5 et maintenant les deux cavaliers vous voyez vise la case c4 et bien évidemment si on arrive à mettre un cavalier en c4 on va pouvoir échanger ce cavalier contre le fou e3 qui représente évidemment un danger important puisqu'il peut venir s'échanger par h6 contre le fou g7 et ainsi affaiblir le roc noir dans cette situation on peut citer quelques réponses j'ai moi-même joué cette variante avec les noirs par une partie sur internet et mon adversaire avait joué h4 et après l'échange ici des deux cavaliers contre les deux fous h6 et etc la partie a continué mais le noir évidemment peuvent trouver du contre-jeu et arrêter l'attaque sur l'aile roi on peut citer aussi la réponse d'un joueur comme shirov qui à la place de jouer h4 a joué dame d3 pour contrôler bien évidemment la case c4 et on peut montrer quelques coups ici les noirs renforcent le contrôle de c4 et puis les blancs vont attaquer etc voilà ça c'est tout à fait envisageable sans problème on peut encore citer l'option choisie par judith polgar qui a joué dame 2 toujours avec la même idée de contrôler la case c4 dans la partie les noirs ont pris et ont tenté de construire assez rapidement une attaque sur le grand roc judith polgar a emporté cette partie mais une variante encore aussi jouable donc ce piège commence avec une ligne absolument correcte maintenant nous allons voir la mauvaise réaction des blancs qui est somme toute naturel qui est de jouer fou h6 et on veut enlever le fou e3 de sa position attaquable par les cavaliers en c4 et continuer évidemment l'objectif d'attaquer le petit roc noir mais le coup va aboutir à une perte de matériel après cavalier c4 ici les blancs doivent qu'ils prennent ou pas ça change pas grand chose en c4 doivent trouver une situation pour la dame pour garder la défense du fou h6 si par exemple ils jouent dame f4 on voit qu'après e5 et bien la fourchette leur fait perdre une pièce donc ils vont essayer dame g5 et on va avec les noirs jouer tout de même e5 pour menacer à la fois enfin avoir le vis-à-vis sur les dames et attaquer le cavalier dans cette situation si les blancs prennent en d8 les noirs ne vont pas reprendre tout de suite la dame mais vont jouer fou prend h6 échec coup intermédiaire et après tour prend dame ils vont gagner simplement une pièce donc après e5 dans la partie foux a joué cavalier d e2 c'est un peu meilleur de jouer cavalier b5 avec des idées de contre jeu sur d6 pour avoir à la fin dans cette situation et c'est là que le piège de onfi se révèle complètement il y a fou f6 attaquant la dame on voit que toutes les cases évidemment de recul sur la diagonale sont prises alors le fou n'est plus attaqué h6 donc on peut libérer la dame de cette défense mais après fou h4 et bien la dame est prise au piège elle n'a plus aucune retraite à sa disposition et la partie s'est terminée ici donc un très joli piège je vous montre un petit peu ce qui pourrait se passer sur cavalier b5 qui serait un peu plus fort en tout cas de façon défensive pour pour les blancs après a6 on n'est pas pressé cavalier a3 on peut faire exactement la même chose et continuer les blancs vont récupérer un peu de matériel mais après fou h6 dans cette situation les noirs ont une dame pour tour et cavalier et devraient valoriser leurs avantages donc en conclusion une variante qui commence par cavalier d7 de onfi et qui peut se terminer par un piège tout à fait spectaculaire et assez caché si on prend pas le soin avec les blancs de faire attention et qu'on joue fou h6 de façon trop précoce voilà pour cette vidéo merci de votre attention n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube ou d'aller voir d'autres cours sur le site comprendre les échecs point com à bientôt au revoir